Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Paris Roubaix Challenge 2024 On prend le départ du 145 km et ce que je vais arriver au bout, venez avec moi Levé 5h pour aller au petit déjeuner de l'hôtel, rien de bien fou, donc on s'est abstenu, je mangerai plus sur le vélo Dernier préparatif, je fais mes bidons, je finis de remplir mes poches et on monte le vélo Maintenant, direction le Vélodrome de Roubaix Étant arrivé la veille au soir, j'ai pas pu récupérer mes dossards Je vivais donc le matin, la permanence débutait à 6h15 Let's go, j'ai le dossard 2689 Et maintenant, direction la ligne de départ où je vais installer le dossard Finiant de me préparer tranquillement sur la première ligne Car oui, comme la dernière, on voulait partir première ligne avec Alexandre On aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo, mais cette année j'ai fait le choix du gravel L'occasion de vous présenter pour la première fois mon tout nouveau vélo gravel, le Léon 88 Larrage Mais on aura l'occasion d'en parler plus amplement dans la vidéo Bon, c'était pas prévu, mais je suis finalement au départ de ce Paris-Roubaix 2024 J'ai une revanche à prendre, vous avez peut-être vu la vie de la dernière J'avais éclaté ma roue dès le premier secteur J'avais même pas fait 100 mètres, je pense, avant de tout péter Donc cette année, l'objectif, ça va être d'aller au bout Comme vous le voyez, j'ai pris un gravel On met toutes nos chances de notre côté pour aller au bout J'ai des pneus en 38, c'est totalement overkill Les pros, ils sont plutôt en 30-32 Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir de problème Parce que nous, on n'est pas pro, on n'a pas d'assistance On est tout seul Donc si je ne veux pas avoir de problème, je pense que c'est la bonne solution L'objectif, il est toujours le même Arriver en premier sur le Vélodrome Est-ce qu'on va y arriver ? On va voir ça Départ 7h Mais vous avez été nombreux à me demander à partir de quelle heure il y a du monde sur la ligne Comment être sur la première ligne Il faut savoir qu'à partir de 6h30, ça commence à arriver Et petit à petit, ça se remplit jusqu'à 7h Où là, vraiment, la queue est très très longue Donc si vous voulez partir dans les premiers sas Je vous conseille d'arriver vers 6h30 Bon malheureusement, j'ai oublié un sac à la maison J'ai oublié une caméra Mais surtout, j'ai oublié mon compteur Sigma Donc du coup, on va le faire à l'ancienne Avec le téléphone, on va mettre les données dessus Et on va être dans le flou A la sensation, mais ce n'est pas grave Et vous pourrez dire, oh et fort, j'y étais Je l'ai fait 3, 2, 1 C'est parti Allez, on est parti pour le parcours du 145 km Comprenant 19 secteurs pavés Ça promet beaucoup de plaisir Mais avant ça, on a 55 km de route à parcourir Il faut savoir qu'on est sur route ouverte à Paris-Roubaix Challenge Donc il faut faire attention à la circulation, au code de la route Et respecter par exemple les feux rouges Etant parti dans la première vague Forcément, on avait l'avantage d'avoir la moto ouvreuse Qui nous permettait de gérer la circulation Bien pratique sur ce début de cyclo Petit warning Je tenais à souligner le fait que pendant toute la vidéo Vous allez voir qu'on va parler de compétition Qu'on va faire la course avec les adversaires qui sont autour de moi Je rappelle encore une fois que ce n'est pas une compétition Littéralement, c'est une cyclo-rando Il n'y a pas de classement Il n'y a pas de chronométrage Mais nous, ce qu'on aime dans le vélo, c'est la compétition C'est pour ça qu'on va parler de compétition dans cette vidéo L'idée, c'est uniquement d'arriver en premier sur le vélodrome C'est notre objectif Donc certes, il n'y a pas de classement officiel Il n'y a pas de chronométrage officiel Mais en partant premier sas Tous les mecs qui sont autour de nous Ce sont des compétiteurs Ce sont des mecs qui veulent gagner Arriver en premier sur le vélodrome On n'est pas les seuls à être dans ce mode compétition De toute façon, vous allez le voir au fil de la vidéo Mais je tenais encore une fois à souligner le fait que c'est une balade à la base Vous n'êtes pas obligé de le faire en mode course Et ça, je n'ai aucun souci avec ça Bien entendu, chacun le fait à sa manière Nous, notre manière, c'est de le faire à fond Comme si c'était une course En plus de ça, pour moi, ce sera un très bon entraînement Pour les semaines à venir Mais voilà, je tenais quand même à vous le souligner Ce n'est pas une compétition On était bel et bien au courant Mais en même temps, on ne dérange personne On ne fait la course qu'avec ceux qui ont envie de faire la course Donc tout va pour le mieux Et vous allez voir qu'on ne va pas être les seuls à faire la course Et on va bien s'amuser pendant cette cyclosportive Onzième kilomètre Premier moment important de la course Je me suis arrêté pour un besoin naturel Alexandre, Hugo en abonné Et Alexandro, un autre abonné Se sont arrêtés aussi Afin de profiter comme ça Qu'on s'arrête pour repartir ensemble Et revenir plus facilement sur le groupe de tête Comme vous pouvez voir, on repart donc tranquillement Mais le groupe de tête, lui, est parti bien loin Ce que j'appelle le groupe de tête C'est tout simplement le groupe qui est parti en tête De Paris Roubaix Challenge On était donc dans la première vague Donc effectivement, nous sommes les premiers A fouler les routes de ce Paris Roubaix Challenge Je sais, et vous m'avez déjà dit dans les commentaires Que ce n'est pas une course Que certains mecs plus forts Sont partis plus loin Il n'y a aucun souci là-dessus Je pars juste du principe que Ceux qui veulent faire la course En général, ils partent dans le premier sas Parce qu'ils savent que c'est là Où il y a le plus de monde Qui vont vouloir s'amuser C'est donc pour ça que je me permets D'appeler ce groupe-là le groupe de tête De toute manière, sur la première partie de route On n'a pas roulé très vite Ce qui a permis au sas suivant De nous rattraper Du moins à tous ceux qui voulaient Être dans ce fameux groupe de tête Et avant que la course ne prenne trop de vitesse Je vous invite à liker cette vidéo C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire Comme ça, vous ferez partie de l'équipe Et vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos Maintenant qu'on est réunis avec Hugo, Alessandro et Alexandre Nous sommes quatre pour essayer de revenir sur le groupe de tête Et là, pour le coup, ça va être plus difficile que je ne le pensais Tout simplement parce que le groupe, là où il roulait doucement Pendant les dix premiers kilomètres Au moment où j'ai décidé de m'arrêter Eh bien, ils ont accéléré Ce qui fait que du coup, pour revenir Ça va demander un effort très conséquent Mais surtout le truc qui va vraiment changer la donne C'est qu'avec mon vélo gravel Je vais vraiment, vraiment ressentir une différence Par rapport à mon vélo de route Alors, il faut savoir que j'ai des pneus en 38 Contre des pneus en 28 D'habitude sur mon vélo de route Et j'étais littéralement collé à la route C'est la première fois que je roule avec un vélo gravel De toute ma vie C'est la première fois que je roule avec des pneus aussi larges Sur la route Donc autant vous dire que pour suivre Alessandro qui par exemple, lui, est extrêmement fort Vous allez pouvoir le voir pendant toute la vidéo Parce qu'on va jouer à l'avant toute la vidéo avec lui Mais c'était hyper difficile pour moi De rester dans sa roue Regardez, je suis obligé de mettre 500 watts Pour rester au contact Il faut savoir que j'ai comparé Chez moi, après ce Paris Roubaix Challenge Entre mon vélo gravel et mon vélo de route Eh bien, pour rouler à 25 km heure sur du plat Il faut que je mette littéralement 80 watts de plus Pour aller à la même vitesse C'est juste incomparable Et forcément, sur ce type d'effort de 145 km Ça va me demander une énergie supplémentaire bien conséquente Alors ça, je m'en doutais en prenant le départ Mais je ne pensais pas que ça serait aussi conséquent Que ce que ça n'a été finalement Donc c'est quand même un truc qu'il va falloir que je prenne en compte Pour ce Paris Roubaix Challenge Mais aussi pour les prochaines fois C'est bon à savoir Ici, j'étais gonflé à 2 barres, 2 barres et demi à l'arrière Ce qui n'était donc pas mou, pas dur L'idée, c'était d'être assez confort sur les parties de pavé Et vous allez voir que ça va être un très bon choix Mais dans un premier temps, sur les 55 premiers kilomètres de route Forcément, ça me met plus en difficulté Que si j'aurais été sur mon vélo de route habituel Ça y est, on a fait le contact On est rentré sur le groupe de tête Et au moment où on rentre sur le groupe de tête Avec Alexandre, je vais lui dire Bon, il faut qu'on se replace à l'avant Qu'on aille demander aux gens à l'avant S'il y a eu des mouvements de course Pendant qu'on était absent Est-ce qu'il y a une échappée qui est partie ? On va donc directement remonter, se placer à l'avant Et comme vous pouvez voir, je suis déjà à 180 BPM En fait, je suis vraiment dans le dur Ça a été difficile pour moi de rentrer dans le peloton Et comme vous pouvez voir, il y a Noémie qui est toujours là dans le peloton Et quand je passe, elle me dit Quentin, il y en a 7 qui sont sortis Et du coup, on se retrouve dans une situation de course Où, eh bien, il y a 7 coureurs en échappée Ce qui veut dire que si on veut jouer la gang Quand je dis la gang, c'est arriver en premier au vélodrome Car comme vous l'avez compris, il n'y a pas de classement Ni de chronométrage sur cette cyclosportive Donc l'idée qu'on s'est donnée avec Alexandre C'est d'arriver en tête sur le vélodrome Et pour ça, eh bien, on ne peut pas laisser partir cette échappée Il y a 7 coureurs à l'avant Et de toute manière, j'imagine que s'ils sont à l'avant C'est que c'est sûrement les 7 meilleurs Donc là, il faut réagir vite On va discuter avec Alexandre On va discuter avec Alessandro Il y avait 2 autres coureurs avec le maillot jaune et bleu Qu'on peut voir juste autour de moi Qui, eux aussi, souhaitaient être dans le groupe de tête Donc à partir de là, on va se mettre d'accord Il faut absolument rentrer tout de suite Plus on va attendre, plus ce groupe va prendre d'avance Et là, c'est parti pour un grand périple Les 2 coureurs devant moi en jaune et bleu Vont commencer à emmancher un peu Mettre des watts pour essayer de revenir Autant vous dire que moi Avec mon gravel, j'étais vraiment en difficulté Pour être sincère Parce que juste les suivre C'était vraiment, vraiment difficile Eux, ils ont un vélo de route Un vélo qui roule tout seul Moi, il faut que je roule très, très fort Pour réussir à suivre leur roue Tout simplement Donc, je n'ai pas su leur prendre de relais Et d'ailleurs, c'est pour ça que je tenais à les remercier Sans eux, je pense qu'on ne serait pas rentrés Donc, j'ai vraiment pris des relais de temps en temps Histoire de dire Mais j'étais vraiment en difficulté ici Pour faire la jonction sur l'échappé Et c'est après 3 bornes d'effort Qu'on commence à percevoir cet échappé Et là, comme vous pouvez voir Je suis à 190 BPM Il me demande le relais J'en suis incapable Vraiment, j'ai été choqué De la difficulté que ça rajoute D'avoir des pneus de 38 Je ne pensais pas autant Vraiment, je ne pensais vraiment pas Que ça serait aussi difficile Donc, c'était une superbe expérience Parce que c'est pour moi la première fois Que j'utilisais ce vélo de gravel Et dans deux semaines J'ai le championnat régional de gravel Qui sera, pour le coup, dans des chemins Il ne sera pas sur la route Mais c'est quand même Une bonne façon d'appréhender la chose De savoir que ça va me demander plus d'énergie Donc ça veut dire aussi Plus se nourrir Être peut-être plus économe Aller un peu moins loin dans l'effort Si on veut tenir jusqu'à la fin de l'épreuve Mais ça y est Après quelques kilomètres de bataille On est revenu sur le groupe de tête Mais pendant cette manœuvre Alexandre, mon acolyte Mon coéquipier sur cette petite cyclosportive A pas réussi à faire la jonction Il a explosé Et malheureusement Il se retrouve à 15-20 secondes derrière Et il n'arrive pas à rentrer Il est entre le peloton Et l'échappé Et là je me dis Mince, on est en galère Donc quand je vois que dans l'échappé Ça ne roule pas À ce moment où on est rentré En fait, ils ont arrêté de rouler Dans ce groupe Donc je me dis Bah ok, je ne vais pas rouler Je vais attendre qu'Alexandre rentre Parce qu'il était vraiment Vraiment pas loin derrière Mais petit à petit Il va finir par se faire reprendre par le peloton Et là du coup Je vais lui faire comprendre de loin Et enfin de toute façon On s'était mis d'accord Le but c'est qu'on reste ensemble Donc si je suis devant Et qu'il n'est pas devant Je ne vais pas rouler Afin que le peloton ne revienne pas Je vais attendre Que soit il revienne tout seul Soit il ramène le groupe L'idée c'est vraiment Qu'il soit avec moi Et qu'on passe cette cyclosportive ensemble Et ça il l'a bien compris Donc derrière Une fois qu'il a été repris par le peloton Il va faire tourner le groupe Afin que celui-ci puisse revenir sur notre échappé Ce qui va être chose faite Le peloton est rentré Donc dorénavant Nous sommes de nouveau dans le peloton Il n'y a plus d'échappé Et je suis surtout Avec mon acolyte Alexandre Marlier Donc ça c'est trop cool Mais je suis surtout Avec mon acolyte Et ça c'est la bonne nouvelle Parce que je vous avoue Que quand je me suis trouvé dans l'échappé sans lui Je me suis dit Mince Trop dommage On est au début de la course On est déjà plus ensemble Ça va être compliqué Pour passer un moment ensemble Donc là Trop content que finalement Le groupe se soit fait reprendre Par contre Évidemment On a fait un effort ultra conséquent Et jusqu'à la trouée d'Arambert Qui sera donc notre premier secteur Au kilomètre 55 Il y a eu énormément d'accélérations D'attaques Car oui Vous êtes nombreux à me dire Que ce n'est pas une course Mais encore une fois Dans ce groupe de tête Il n'y a que des coursiers Il n'y a que des gens comme nous Et nous On aime faire du vélo Quand c'est la course C'est comme ça Qu'on aime faire le vélo Et je comprends totalement Que d'autres personnes Puissent adorer le vélo En mode balade En mode plaisir Sur cette cyclo-sportive Il n'y a aucun souci là-dessus Juste On a tous une pratique différente Du cyclisme Et ici Notre pratique à nous C'est la compétition Donc On se fait la guerre On veut tous arriver Dans le groupe de tête Dans le premier secteur A la trouée d'Arambert Et du coup On se fait la misère Kilomètre 50 On approche dangereusement De la tant redoutée Trouée d'Arambert Si vous avez suivi ma chaîne L'année dernière Ça s'est très mal passé pour moi J'avais explosé la roue Au bout de 500 mètres Même pas Donc Autant vous dire Que j'étais vraiment Stressé A l'idée d'amorcer Cette trouée d'Arambert En tout cas Moi j'avais une stratégie Ne pas commettre la même erreur Que l'année dernière C'est à dire Ne pas l'aborder En tête du groupe Mais bel et bien En 10ème position Afin d'être assez bien placé Pour accompagner Mais en même temps Pas trop devant Pour pas me faire surprendre Par les pavés Donc c'est ce que je vais essayer De faire A l'amorce de ce secteur pavé Et à un peu plus d'un kilomètre De ce secteur Regardez sur la gauche Il y a un coureur en rouge Qui va passer A toute vitesse Il avait pas de dossard Il n'était pas dans la course Finalement Et il va mener Un train d'enfer Alors je sais pas Si il voulait se faire kiffer Ou si c'était pour aider Un ami à lui Mais à partir de là Pendant tout le dernier kilomètre Avant la trouée d'Arambert On va donc avoir Un rythme d'enfer Qui va être mené Donc à l'avant de ce groupe Tel une course Afin d'être placé A l'amorce De ce secteur C'était incroyable En vrai sincèrement C'était incroyable On avait vraiment l'impression D'être à Paris-Roubaix Parce que dans Paris-Roubaix Pro Evidemment C'est essentiel D'arriver placé A l'entame D'un secteur aussi important Que la trouée d'Arambert Donc quand on arrive ici A quelques centaines de mètres De la trouée Qu'on a un mec Qui fait le train Pour ses équipiers Ou je ne sais pour qui Et que là Il s'écarte Et qu'on est à 150 mètres De la trouée d'Arambert C'était juste incroyable Alors je sais pas Pourquoi il a fait ça Mais moi j'ai kiffé On est arrivé comme ça A plus de 40 km heure Sur l'entrée De la trouée d'Arambert Ça y est c'est parti les amis Est-ce que je vais arriver Au bout de ce secteur Sans mes aventures Sans exploser ma roue Comme l'année dernière Est-ce que je vais réussir A sortir de ce secteur Avec le groupe de favoris On va pouvoir voir ça Sur ce kilomètre De la trouée d'Arambert C'est parti les amis On attaque donc directement Le côté Sincèrement je vais pas faire La même erreur que la dernière La dernière j'avais fait L'erreur d'aller sur les pavés Là je prends aucun risque Sincèrement Les autres secteurs Il n'y aura pas de soucis Mais là vous êtes nombreux A me dire Pourquoi faire Paris-Roubaix Et ne pas aller sur les pavés Si on veut arriver Premier sur le vélo de Rome A un moment il faut réfléchir Et il faut pas prendre Des risques inconsidérés Quand on peut aller sur le côté On va sur le côté Les pros le font Dans des secteurs Autres que celui-ci Parce que les pros Sur celui-ci Ils ont des barrières Donc quand il y a des barrières Bien entendu Je vais sur le secteur Mais tout comme les pros Le feraient S'ils avaient la possibilité Dès qu'il n'y a plus de barrière Je vais me replacer Directement Sur le côté du secteur Afin de prendre Le moins de risques Possible Et pendant ce secteur D'ailleurs Il y a eu un gros bruit Sur mon vélo J'ai cru que j'avais éclaté Ma roue avant Finalement c'était mon guidon Qui était descendu Et je me suis fait vraiment peur Parce qu'un guidon Qui descend Quand on roule aussi vite Sur des pavés Ça fait vraiment peur C'est pour ça que derrière Je mets ma main En bas du guidon C'est parce que mon guidon Tout simplement Il est descendu Alors Vous allez me dire Il fallait resserrer Ces pièces Avant de prendre le départ C'est ce que j'ai fait J'avais bel et bien Serré très fort Toutes les pièces Que ce soit la selle Le guidon Ou tous les périphériques De mon vélo Mais le secteur De la trouée d'Arembert Est vraiment particulier C'est le secteur Le plus difficile C'est le secteur Qui tape le plus Avec les pavés Les plus dégradés Et vraiment C'est le seul secteur Où je me suis sorti Entre guillemets Parce que forcément Avec des pneus de 38 C'est incomparable A l'année dernière Où j'avais des pneus de 28 C'était beaucoup Beaucoup plus simple En fait Tu te fais beaucoup moins Maltraité par les pavés Mais effectivement Le guidon Lui il est descendu Rien de grave De toute manière J'ai réussi à le remonter Durant les secteurs En fait ça a tapé Et au final Il a remonté Et après ça n'a plus Bougé de la course C'est bel et bien Le secteur Où ça secoue le plus Ici l'idée maintenant C'est de remonter Parce que pour l'instant Je n'ai pris aucun risque Je suis quand même A 190 bpm C'est fou De se dire Que j'allais tranquille Ne pas prendre de risque Mais j'étais quand même A 190 bpm Ça prouve la difficulté De ce secteur Mais directement J'essaye de me replacer Dans l'avant du groupe Et comme vous pouvez voir Derrière il n'y a plus Grand monde Forcément Il y a eu Beaucoup de dégâts Beaucoup de crevaisons Beaucoup de casses Ou beaucoup de Ralentissements De gens qui se sont fait lâcher Au sein de ce secteur Parce que ça demande quand même Énormément de puissance Pour réussir à rouler vite Sur ce secteur Et même si On va sur le chemin De temps en temps Afin de limiter Les dégâts Sur notre matériel Encore une fois On n'est pas professionnel On n'a pas de ravitaillement On n'a pas d'assistant On n'a rien Donc si on casse quelque chose C'est pour notre pomme Et c'est surtout A nous de le réparer En gros ça ferait Comme l'année précédente On met une demi-heure A repartir Et pour arriver en tête Sur le Vélodrome C'est complètement perdu Donc c'est pour ça Que nous On a décidé de prendre aucun risque On n'avait rien à perdre Rien à gagner De toute façon Il n'y a même pas de classement Donc absolument On a le droit d'aller sur le côté Je pense que c'est légit De le faire Je comprends totalement aussi Les personnes qui viennent à Roubaix Dans l'optique de faire du pavé Et qui ne comprennent pas Que nous Potentiellement On ne roule pas dessus Et bien Chacun sa vision des choses Nous on voulait arriver en tête Sur le Vélodrome Donc pour ça Il faut prendre le moins de risques possible Et tout faire pour arriver Avec un vélo qui va être entier Donc c'est pour ça Qu'on a fait ce choix Et de toute manière Comme vous pouvez le voir Dans le groupe de tête Tout le monde a fait le même choix Je crois qu'il y en a un Qui a fait plus de pavés Que d'autres Mais voilà Globalement Sur toutes les personnes Du groupe de tête Tout le monde a été sur le bas de côté Et on avait tous la même optique C'est limiter la case Sur ce secteur Qui est le plus désastreux Afin de ne pas plier le vélo Et surtout Arriver à la sortie Du trou et d'Arembert Sans avoir de pépins mécaniques Donc là Je vous avoue Je commence à voir La sortie du secteur Et je me dis Ça y est On va y arriver On va sortir d'Arembert Sans soucis techniques Et je vous avoue Que ça m'a fait vraiment Un vrai soulagement C'était le truc qui m'inquiétait le plus Forcément Après ce qui m'était arrivé L'année dernière J'étais inquiet Et j'avais raison de l'être Parce qu'autour de moi Ça a été un carnage Tout le monde s'est arrêté Dites-vous qu'on est rentré À plus de 50 Comme vous avez pu le voir Avec les images Et nous en sommes sortis Et nous en sommes sortis À 14 14 rescapés De cette trouée d'Arembert Et pour être sincère Avec mon gravel Ça a été Ultra facile C'était Le secteur le plus difficile Mais Je n'ai jamais eu peur Je n'ai jamais été On va dire En difficulté technique Sur ces pavés Vraiment Si vous Vous venez A cette cyclo sportive Dans le but d'apprécier Et bien Des pneus 38 Gonflés comme moi A 2 2,5 à l'arrière Et bien Ça a été Ultra Confortable Je n'avais pas mal aux mains Je n'avais pas mal Un petit peu aux bras Mais très légèrement Comparé à l'année dernière En vélo de route Vraiment C'est incomparable Le confort Que ça apporte Alors certes Sur les 50 premiers kilomètres Ça m'a demandé Beaucoup plus d'énergie Mais sur les secteurs pavés C'était un réel confort A la sortie de ce secteur On était donc 14 Une échappée On va dire ça De 14 coureurs Qui est donc représentée Par entre guillemets Les meilleurs Les meilleurs Qui n'ont pas eu de soucis Parce qu'il y a quand même Pas mal de coureurs Dont par exemple Les deux coureurs En jaune et bleu Qui m'ont permis De revenir sur l'échappée Tout à l'heure Qui ont eu une crevaison Un des deux coureurs Donc forcément Ils se sont attendus Ce qui fait qu'on a perdu Comme ça Pas mal d'hommes forts Mine de rien Sur la globalité Et là on se retrouve Donc avec 14 hommes forts 14 hommes forts Qui n'ont pas eu de soucis Certes Mais 14 hommes forts Qui ont décidé De rouler vite Et surtout De faire la course On n'était pas Les deux seuls Avec Alexandre A faire la course On était bien Tous contents D'être là Content de se faire la guerre Content de se mettre Minable Allez je me replace A l'avant du groupe On va attaquer Le second secteur Pavé Évidemment Je veux être placé Le plus à l'avant Du groupe possible Afin de ne pas Subir les relances Ne pas subir les pavés Et surtout ne pas subir D'éventuelles chutes De mes concurrents Donc là l'idée C'est vraiment D'attaquer Le mieux placé Possible Ces secteurs pavés Tout en n'étant pas Non plus En première position Parce que dans ce cas là J'aurais pris le vent Et là ça m'aurait demandé Plus d'énergie Donc c'est pour ça Que je vais l'attaquer Au 3-4ème position Comme ceci Dans la roue d'Alexandre Alexandre qui va être Monstrué aujourd'hui Vous allez le voir Au fil de la vidéo Il va développer Des watts de malade Parce que tout simplement C'est des efforts Qui le correspondent plus Des efforts longs Constants Des efforts que moi Par contre Je n'ai pas particulièrement L'habitude Autant techniquement Je suis assez habile Sur mon vélo Et les pavés M'ont posé vraiment Aucun souci Et après avoir fait La trouée d'Arembert Sincèrement Aucun autre secteur M'a posé de soucis J'ai jamais eu mal aux mains J'ai jamais été mal à l'aise Pour vous dire J'étais tellement Confortable avec ce Léon 88 Que je pouvais me permettre De regarder derrière Sur les secteurs Je pouvais me permettre De lâcher la main Et boire sur les secteurs Si j'avais envie Bref En fait C'était quasiment Comme si j'étais sur la route Tellement le confort Apporté par mes pneus en 38 Et le vélo gravel Était conséquent Donc vraiment Ça a été un bonheur Une fois Avoir attaqué La partie des secteurs Les secteurs pavés Ça a été un bonheur Parce que Bah J'avais le plaisir Du pilotage J'avais le plaisir Des secteurs pavés J'avais le plaisir De cette ambiance Si particulière Mais je n'avais Aucune contrepartie négative Hormis Effectivement Peut-être sur la route Où ça me demandait Plus d'énergie Mais sur les secteurs pavés Quel plaisir Quel confort Vraiment Même si je prenais Pas trop de risques Comme vous pouvez voir J'ai resté au seuil Parce que Je voulais pas exploser La journée longue 145 km C'est quand même Assez conséquent On part environ Pour 5 heures d'effort Donc J'essayais de pas me mettre A bloc sur les secteurs Techniquement Là je suis capable De suivre les gens Qui prennent de l'avance Mais je sais pertinemment Qu'à la sortie du secteur Je pourrais revenir sur eux Grâce à mes compétences Sur la route Donc J'ai vraiment essayé De me mettre au seuil Alors certes A la sensation Parce que comme je l'ai dit En début de vidéo J'ai oublié mon compteur Chez moi Alors ça c'est vraiment La pire des erreurs La pire des boulettes Sur une course Où ça demande Autant de gestion Mais comme vous pouvez voir En fait En me mettant au seuil A la sensation Je me mets entre 175 Et 180 Ce qui est exactement Mon seuil Et ce qui prouve Quand même Que je me connais Plutôt bien Finalement C'est aussi sympa De pouvoir analyser ça C'est la première fois Je crois de ma vie Que je fais une course Sans compteur Et au final Dans ma gestion d'effort J'ai été très très bon J'ai su rester Vigilant Mais surtout Être quand même Assez économe Afin de Il faut le finir Ce Paris Roubaix Challenge Parce que là On est au début On a fait 60 bornes On est même pas A la moitié Et ça demande Énormément de puissance Et par conséquent D'énergie Que de rouler sur des pavés Donc Moi si je peux Vous conseiller quelque chose Que vous fassiez la course Ou que vous fassiez Tout simplement ça Pour le plaisir C'est pas non plus Se mettre minable Pendant les secteurs Parce que Sinon vous allez finir Au bout du rouleau Et vous allez voir Que de toute manière Même en étant super économe Vous allez voir Que je vais finir Au bout du rouleau Comme beaucoup d'entre vous D'ailleurs Donc Essayez d'être économe Surtout au début Mettez pas trop d'énergie Vous allez être bien Vous allez être facile Vous allez vous trouver super fort Mais Mais c'est le début Ça va être très loin encore Donc Restez vigilants A la sortie de ce secteur On est donc Toujours un petit groupe De neuf Il me semble Et à ce moment là Regardez Des coureurs Surtout particulièrement Le coureur en bleu Qui est un coureur Qui court en élite Donc on va dire Que c'est un coureur Qui est plus fort que moi En FFC Et je l'ai directement vu J'ai pas eu besoin De lui demander sa catégorie Je savais déjà Qu'il avait l'habitude De courir en élite Et pour le coup Il va avoir la manière De courir Comme en course FFC C'est à dire que Il y a un moment difficile Le secteur pavé Et bien Faut rajouter Faut pédaler plus fort A la sortie de celui-ci Comme quand Il faut accélérer En haut d'une côte Ici Il a bel et bien réussi A faire des efforts Assez conséquents A la sortie des secteurs Donc directement Il lançait des relais Que je vais prendre au début Parce que L'idée c'est de De faire comme si On était en une course En fait On est aussi là pour progresser Moi je prends ça Comme un entraînement Parce que C'est pas une course officielle Il n'y a pas de classement Et tout ça Donc on est là pour progresser Pour les courses Qui arriveront Dans les semaines prochaines Le fait de prendre les relais Comme ça A la sortie d'un secteur De me mettre à bloc Parce que là je suis à bloc Alors c'est pas du tout Économe Ça c'est pas bien Mais par contre Ça se rapproche vraiment D'une course FFC Et là quand je vois Que le coureur en bleu Attaque Là je décide de pas y aller Je suis déjà à 186 BPM On est sur une portion de route Où je suis bel et bien collé Avec mon gravel Je mets 500 watts Pour rester dans les roues Tout simplement Et pour moi c'est énorme J'ai pas l'habitude De mettre autant de force Sur des efforts aussi longs Et le deuxième coureur Qui va partir en échappée Avec le coureur en bleu Va exploser Il va pas réussir à le suivre A partir de maintenant Il y aura donc Un homme en tête Julien Le coureur en élite Qui donc va partir Je me dis qu'il reste quand même Beaucoup de kilomètres Si on reste groupé derrière Et qu'on tourne Et qu'on réussit A bien s'entendre Il y a quand même De fortes chances Qu'on réussisse à revenir sur lui Faut pas non plus mettre corps et âme Pour rester au contact De ce coureur là Qui semble plus fort que nous A un moment Faut être raisonnable Vu l'intensité actuelle De la course Si j'essaye de revenir sur lui Certes Je suis peut-être capable Dans l'instant T Mais il y a de fortes chances Que derrière Je sois incapable De le suivre toute la course Et je vais exploser Faire une fringale Et pas terminer la course Donc ça sert à rien On arrive doucement Au troisième Le secteur 17 Un secteur plutôt simple Mais surtout Le plus long De tous les secteurs Qu'on aura à parcourir Dans cette journée Donc c'est un secteur Qui est quand même Très important Et ça je le savais Donc comme d'habitude Je vais l'attaquer Dans les premières places Du groupe Sans pour autant Être en première place Afin de ne pas prendre Trop le vent non plus On sort de la première partie De ce secteur On tourne sur la droite Et on va attaquer La seconde partie La seconde partie Qui est plus longue Qui est dans le vent Et surtout Je l'attaque En deuxième position Dans la roue d'Alexandre Et directement Alexandre va imposer Un rythme assez élevé Et moi je suis déjà à 180 Comme je vous l'ai dit Je ne veux pas dépasser mon seuil Même si c'est à la sensation Encore une fois Je suis assez précis Dans mes choix Donc je décide de laisser Un trou Et de laisser partir Alexandre Alexandre étant donc un copain On peut considérer Que sur cette course C'est un peu un équipier Donc finalement Je lui fais la cassure Donc là ce que je me dis C'est que je vais garder mon rythme Et je vais laisser Alexandre prendre de l'avance Même si sur le coup J'aurais pu le suivre Je décide vraiment De rester dans l'économie Ne pas prendre de risque Par rapport à la durée Ça fait déjà deux heures Qu'on est parti Et il faut savoir Que d'habitude Mes courses durent Deux heures quinze Deux heures trente Donc par rapport à mes habitudes On est déjà quasiment À la fin de ma course Et là par rapport à la journée On n'est qu'à la moitié Donc je ne prends pas de risque Je laisse partir Alexandre Et je me dis Qu'à la sortie du secteur Soit il décidera De sortir en échappé Soit il nous attendra Tranquillement Et on reprendra Notre place dans le groupe Et il faut savoir Que du coup Il va faire le secteur Comme ça à bloc Sans se poser de questions Et à la sortie de celui-ci Il aura donc Quinze secondes d'avance Donc forcément En sortant du secteur Je vois qu'Alexandre Ne se relève pas Je comprends donc Qu'il décide de partir Pour un raid en solitaire Dorénavant il y a donc Julien le coureur élite Puis Alexandre seul aussi Puis enfin Notre groupe d'échappés Donc là je vais forcément Bah ne pas rouler Donc comme vous pouvez voir Je me mets devant le groupe Et je ralentis un petit peu celui-ci En me disant Si Alexandre peut prendre Un maximum d'avance Et bien je vais tout faire Pour l'aider A faire son périple en solitaire On attaque donc Le secteur 16 Avec 50 secondes De retard Sur Alexandre Marlier Qui donc va vraiment décider De partir sur un périple en solitaire Il est donc à 80 bornes De l'arrivée Mais je me dis Pourquoi pas Peut-être qu'avec De toute manière Il prend un coup d'avance Mais sur 80 bornes Il y a quand même De fortes chances Qu'on puisse le reprendre D'ici l'arrivée Et potentiellement finir ensemble Moi je reste focus On joue toujours Une troisième place Par rapport à l'entrée Sur le Vélodrome Donc je vais tout faire Pour m'accrocher au sein de mon groupe Parce que tout de même C'est difficile au sein de mon groupe Même si on roule Plutôt chill Entre les secteurs Au sein des secteurs Ça roule fort Les mecs Ils veulent s'amuser aussi Forcément On est tous là Pour prendre du plaisir Donc comment on s'amuse nous C'est en ce métal minable Donc forcément Ça roule assez fort C'est difficile Mais je m'accroche De toute manière Quand je prends des petits écarts Comme celui-ci Je sais que je pourrais revenir A la sortie du secteur Sur les parties de route Parce qu'en général Ça se relevait un petit peu A la sortie des secteurs Et à la sortie du secteur Numéro 16 Nous avions une minute De retard sur Alexandre On a donc perdu 10 secondes Durant le secteur Vis-à-vis d'Alexandre Qui lui se met Quand même Assez à la planche À l'avant Il compte pas ses efforts Il se la met vraiment Dans l'objectif Comme ça De prendre un maximum De prendre un maximum D'avance sur nous Allez on passe directement À l'entrée du secteur 15 Une minute d'avance Toujours pour Alexandre Il n'a pas pris de temps Pendant la partie route Il est donc toujours En solitaire Et nous dans notre petit groupe On n'est plus que 7 Du coup forcément Vu qu'on était 9 tout à l'heure Et qu'il y en a 2 à l'avant Et dans ce groupe Ça s'entend plutôt bien Il y a un niveau Assez homogène je pense Tout le monde est à peu près Capable de prendre les relais On s'amuse plutôt bien Et dans les secteurs Ça roule toujours aussi vite C'est toujours aussi difficile Mais quel plaisir De rouler sur ces secteurs De rouler comme ça Là où les pros vont passer Donc les pros femmes L'après-midi Les pros hommes Le lendemain C'est vraiment Assez particulier J'ai beau l'avoir fait l'année dernière C'était vraiment Un plaisir toujours De découvrir ces routes D'autant plus que Finalement Je les connaissais Et reconnaissais En allant secteur après secteur Ce qui me permettait Comme ça D'avoir un petit avantage C'est à dire que Je ne connaissais en fait Les secteurs Je savais un petit peu S'ils allaient être difficiles S'ils allaient être longs Voilà C'est quand même Un vrai avantage De connaître le parcours Sur un parcours aussi éprouvant Que celui-ci Donc c'est vraiment Un plaisir d'avoir pu Participer à cette cyclosportive Et d'ailleurs J'en profite pour remercier La course Qui m'ont invité Un petit peu en last minute Et c'était pas prévu Que je vienne Mais finalement Quel plaisir Une nouvelle fois De me retrouver sur ces routes En est pavé On sort de ce secteur 15 Avec 1 minute 20 De retard sur Alexandre Marlet Et maintenant Du coup Il y a une question Ce qui se pose Qu'on s'est tous posé Tous les 7 dans notre groupe C'est Qu'on va arriver doucement Dans 3 km Au premier ravitaillement Et la question qui se pose C'est Est-ce qu'on s'arrête A ce fameux ravitaillement Est-ce qu'on remplit les bidons Est-ce qu'on prend à manger A ce ravitaillement Ou est-ce qu'on continue Et forcément Moi ma réponse A été simple Nous sommes pas En tête de la course Nous ne savons pas Si la tête Va s'arrêter Ou pas Donc je prends pas le risque Si je m'arrête Pour remplir les bidons Sachant qu'en plus A ce moment là Mes bidons étaient encore pleins Parce que j'avais pris 3 bidons 1 dans la poche 2 sur le vélo Donc ma réponse Elle a été simple C'est Je ne m'arrête pas A ce ravitaillement L'idée étant Que si je prends 5 minutes de plus Par le ravitaillement J'ai aucune chance De revenir sur la tête Donc avec Hugo Un abonné Que j'ai rencontré Sur la ligne de départ Et que je roule avec Depuis le début De la cyclo On décide tous les deux De ne pas s'arrêter Et moi j'avais pris Énormément de nourriture Dans mes poches J'avais prévu le coup Afin de ne pas m'arrêter Au ravitaillement Comme si c'était finalement Une course FFC habituelle Aussi dans un but de préparation Parce que dans mes courses Habituellement On ne peut pas faire de pause Donc je ne voulais vraiment Pas m'arrêter Et essayer de la faire Comme si c'était une course Donc on va décider De ne pas s'arrêter Avec Hugo Ce qui ne va pas être le cas Du reste du groupe Qui lui va décider De s'arrêter au ravitaillement Donc quelques kilomètres Plus loin A l'entrée Du secteur 14 On est donc 3 Il y a moi Hugo Un coureur en rouge Qui est apparu de nulle part Alors il n'avait pas de dossard Mais en même temps Il avait l'air de faire la course Donc je ne sais pas trop Si on peut le compter Parmi les gens Ou pas Bon bref On va le compter On va dire qu'il fait la course Avec nous Et si on compte Le nombre de personnes Qui sont devant moi On va le compter Donc dorénavant On n'est plus Pour la 3ème place Tout simplement Parce qu'il y a Alessandro Qui je ne sais pas trop comment Je pense que nous On s'est trompé de route Un moment On a fait une petite boucle En plus dans un village Et du coup Alessandro est passé devant nous Alors il faut savoir Que lui il a crevé Dans le secteur d'Arembert Donc soit il a réparé très vite Soit le tubeless A fait son travail Mais ce qu'il en est C'est que malgré le retard Qu'il a pris Pendant la trouée d'Arembert Qui était donc Il y a 20 kilomètres Et bien Juste par notre petite erreur Il a réussi à repasser Devant nous Alors là on l'aperçoit Il n'est pas très loin devant Donc la mission maintenant Ça va être de revenir Sur Alessandro Qui semble être très fort Enfin en tout cas Il m'a assez impressionné Sur le début De cette cyclo sportive Donc J'avais vraiment La mission Que je me suis donné C'était de revenir Sur Alessandro Afin de créer un petit groupe Qui pourrait permettre De revenir Sur Alexandre Puis sur Julien Le cours Qui est en tête De la cyclo sportive Actuellement Et d'ailleurs Si vous posez la question Toutes les personnes Qu'on double Par exemple actuellement Soit c'est des cyclo Qui sont partis Avant le départ Parce qu'il y en a plein Qui sont partis Avant le départ Alors Je ne comprends pas trop Le concept De partir avant le départ Mais why not Et il y a aussi Les parcours de 70 kilomètres Qu'on croisera tout à l'heure Qu'on doublera Donc voilà Si on double des gens Ce n'est pas forcément Des gens de la course De toute manière Je vous tiens au courant Au fur et à mesure De la vidéo Sur la position Qu'on a Actuellement On est donc En quatrième position Il y a trois coureurs A l'avant Et on va tout faire Pour revenir sur Alessandro Entrée du secteur 13 Regardez devant moi Le coureur Qui est en rose Sur la droite C'est Alessandro C'est donc le coureur Que je chasse Depuis quelques kilomètres Maintenant avec Hugo Hugo d'ailleurs Qui m'a pris des gros relais C'est un junior Et il marche très fort Et du coup on revient Au contact d'Alessandro Juste à l'entrée du secteur Sauf qu'à l'entrée du secteur Du coup je suis déjà A 180 BPM Ce qui n'est pas bon du tout Je suis déjà en fait A bloc A l'entrée du secteur Ce qui fait que Quand Alessandro Va accélérer Afin de faire le secteur A bloc Pour revenir sur les coureurs Qui sont devant Et bien Je vais perdre Petit à petit le contact Il faut savoir qu'Alessandro En fait n'avait pas vu Qu'on était en train de rentrer Parce que peut-être En tout cas c'est ce qu'il m'a dit Peut-être qu'il nous aurait attendu Afin qu'à 4 On puisse former un groupe Et par conséquent Pouvoir revenir plus facilement Sur Alexandre Donc là il ne nous a pas vu Et regardez le tir Qu'il me met Je suis à 180 BPM Concrètement Là je ne peux pas Aller plus vite Parce que là Je n'étais pas dans l'économie J'étais vraiment dans l'optique De le suivre De le rattraper Et de pouvoir former Un groupe avec lui Donc je ne voulais pas M'économiser Juste là Il m'a sorti à la pédale Littéralement Je ne pouvais pas aller plus vite Hugo dans ma roue Commençait à me dire Quentin Fais la jonction C'est maintenant Il ne pouvait pas me doubler Parce que forcément Sur les pavés C'est difficile de doubler Et je prends toute la place Donc il ne peut pas me doubler Et du coup Je suis en train de faire la cassure Et Hugo se retrouve obligé De rester derrière moi Et surtout On perd le contact Avec Alessandro Alors au fond de moi Je me dis que Peut-être on arrivera A les rattraper Sur la partie de route Qui sera juste après La sortie de ce secteur Qui elle est très très longue Donc je relativise J'essaie de garder Un bon rythme Mais regardez Ce qui va se passer Pour Hugo Il a sa patte De dérailleur Qui va littéralement Casser Donc là je me retourne Je vois Hugo s'arrêter Sur le bas côté Et là je me dis Oh là On va être dans une galère Les gars Il reste quasiment 70 km A parcourir Et je me retrouve Seul Je suis donc Dorénavant Seul Pour finir Cette cyclosportive Si je n'arrive pas A revenir sur le groupe de tête Donc là on part Sur un raid solitaire Ce que je n'ai absolument Pas du tout L'habitude de faire Sur les courses FFC Et c'est à ce moment là Que je me dis Ok Quentin En vrai C'est une super nouvelle Parce que c'est un effort Que je n'ai pas l'habitude de faire C'est un effort Que je ne peux pas Faire aisément On va dire Sur une course FFC Parce qu'il ne laisse pas partir Comme ça Et de toute manière C'est beaucoup trop risqué Donc là en fait Je peux prendre le risque On est sur une cyclo On est sur un événement Qui me sert moins D'entraînement Pour les courses Qui arriveront Les semaines prochaines Donc en fait Quand je me retrouve tout seul Je prends ça vraiment Comme un truc positif Alors c'est dommage Parce qu'avec Hugo On aurait eu beaucoup Beaucoup plus de facilité Pour revenir sur les coureurs Qui sont devant moi Mais je me dis Ok Faut relativiser Là je pars sur un raid solitaire Et ça va être Un super entraînement Pour moi Et en sortant de ce secteur Il se trouve que j'étais A 1 minute 15 D'Axe Alexandre Donc en fait Je suis vraiment Pas loin de lui Mais ça je le savais pas Je le savais pas du tout Moi je le voyais plus visuellement Il est beaucoup trop loin Pour le voir visuellement Donc pour moi Il était vraiment Vraiment loin Et finalement En fait Depuis qu'il est sorti Tout à l'heure Il avait pris 50 secondes Directement A la sortie du secteur 17 Parce qu'on s'était regardé Au sein du groupe d'échappés Mais finalement Depuis tout à l'heure Je roule A la même vitesse Que lui On fait exactement Le même effort Entre moi et Alexandre Niveau Watt On a comparé un petit peu A la fin de la course On était exactement Sur les mêmes types De puissance Ça veut dire qu'on roule Tout pareil Mais du coup Si je roule Pareil que lui Ça veut dire que je le rattrape pas Il va garder constamment 5 minutes d'avance Donc Si je veux le rattraper Il va falloir rouler Plus fort que lui D'ailleurs si vous voulez voir Le point de vue d'Alexandre Je vous invite à aller voir Sur sa chaîne YouTube Le cycliste belge Le lien de toute façon Il sera dans la description Comme ça vous pourrez voir Son point de vue Parce que du coup On a pas du tout vécu La même course Est-ce qu'il a été au bout Est-ce qu'il va aller chercher La victoire Est-ce qu'il va faire un podium Je vous laisse découvrir ça Sur sa chaîne YouTube Et regardez Je suis à 190 BPM L'idée là C'est pas d'être économe C'est de faire la jonction Rapidement Sur Alessandro Alexandre Et Julien Qui sont à l'avant On attaque le secteur 11 Mont en PBL Qui est le secteur Réputé pour être Le plus difficile physiquement Parce que toute la fin Est en faux plat Montant avec 20 de face Autant vous dire Que seul C'est très très difficile Et il faut savoir Que là du coup Ça fait quand même Une dizaine de kilomètres Que moi je suis seul Mais qu'Alexandre Ne l'est plus Alessandro est revenu sur lui Ils sont donc Deux ensemble A rouler ensemble Et par conséquent Bah C'est plus simple Pour eux Là où Je me retrouve seul Donc forcément Le duel Est encore plus difficile Evidemment Forcément du coup Bah c'est C'est dur pour moi De faire la jonction Globalement En fait Au fond de moi Je sais que ça va être difficile Je suis rentré sur ce secteur 11 Avec 1 minute 50 De retard Sur le moment Je le savais pas J'avais l'impression Qu'ils étaient beaucoup plus loin Finalement 1 minute 50 C'est pas tant que ça Mais globalement Je savais que je ne reviendrais pas sur eux Donc là Actuellement Si on compte Julien Alessandro Alexandre Et le bonhomme en rouge Qui n'avait pas de dossard Mais bon On va le compter Parce qu'il était plus ou moins Avec nous Depuis le début Je suis donc actuellement En cinquième position De cette course Qu'on se crée Nous même Certes Entre nous Mais on peut dire Que je suis en cinquième position Et ça commence vraiment A être difficile Mon objectif dorénavant C'est que le reste De l'échappée Qui s'est arrêtée Au ravitaillement Ne revienne pas sur moi Et que je termine Cinquième Voilà mon objectif Mais globalement Maintenant Ça va être difficile Évidemment On sort de ce secteur 11 Après plusieurs kilomètres Deux et demi Totalement à bloc J'ai tout fait A quasiment 190 bpm Je suis dans le dur Je donne tout ce que j'ai En fait Tout en restant quand même Linéaire Le but c'est pas D'exploser au bout de 5 kilomètres Parce qu'il nous en reste 45 à parcourir Ce qui est énorme C'est quasiment 50% De mes courses habituelles Voilà C'est incomparable Là ça fait 3h17 D'habitude ça fait une demi-heure Que mes courses sont terminées Donc on est vraiment Sur un effort long Que je n'ai pas l'habitude De réaliser Donc ce que je vais essayer De faire c'est de rester Linéaire Surtout sur les portions de route Où je suis un petit peu Collé avec mon gravel Mais linéaire haut C'est à dire que Je ne ralentis pas Je me la mets quand même Pas mal Je reste à 180 bpm Dans l'optique Comme ça De finir en 5ème position Donc je vais enchaîner Les secteurs Donc pour vous donner Un ordre d'idée Sur ce secteur Du mont Pevel Donc le 11 J'ai pris 30 secondes Dans la vue par Alexandre Ensuite sur le secteur 9 Je vais aussi prendre 30 secondes de retard Sur seulement le secteur Ensuite sur le secteur 7 Sur 2 km Alexandre va me mettre 1 minute 30 Et c'est là Qu'il y a eu un vrai switch Parce que pour le coup Je me suis Complètement Écroulé D'ailleurs Le coureur en rouge Est toujours dans les alentours de moi Entre les fois Il a des galères mécaniques Et les fois où je le rattrape Il me redouble Et tout ça On est toujours en 5ème position Actuellement Mais là J'explose totalement Et dites-vous Qu'en 2 km Prendre 1 minute 30 C'est énorme Ce qui fait qu'Alexandre Dorénavant Il est à quasiment 5 minutes d'avance Donc autant vous dire Que c'est quasiment mort Pour revenir sur lui Mais surtout Dorénavant La mission C'est de ne pas me faire reprendre Par les coureurs Qui sont derrière moi Et quand tu vois Que là Je n'avance absolument Plus à rien Vraiment Je commençais vraiment A voir un gros coup En fait J'explose Finalement J'explose à ce moment là De la course C'est le moment Où il y a eu Le vrai switch Je passe de rouler A la même vitesse Qu'Alexandre Qui est à l'avant A prendre 1 minute 30 C'est énorme Pourtant Je me suis bien alimenté Vous allez sûrement Me poser la question Est-ce que j'ai pensé A m'alimenter Oui J'ai mangé énormément Sur cette cyclosportive Pour vous donner Un ordre d'idée J'ai mangé 2 barres Et 8 gels Alors J'ai aussi bu 3 bidons Il me semble A ce moment là De la course J'étais à peu près A 3 bidons Donc Dites moi dans les commentaires Si à vos yeux J'ai mangé assez Ou non Est-ce que j'ai pris Trop de gels Ou non Parce qu'il y en a Qui pensent que Prendre autant de gels C'est peut-être trop Mais ce qui se passe A ce moment là C'est que Je ne vais plus Bien du tout Je n'ai plus de force Je n'arrive plus A envoyer des watts Et ce qui est Assez bizarre Parce que ça a été Assez Violent Et ce n'était pas Une fringale J'ai fait des fringales Par le passé Comme par exemple Au championnat d'Europe De gravel Et je sais ce que ça fait De faire une fringale Sur une course Un peu plus longue distance Et ce n'était pas le cas Aujourd'hui Donc je ne comprenais pas Sur le moment Mais je vais avoir la réponse Quelques kilomètres plus loin Vous allez voir J'attaque le secteur 5 Un secteur de 1,8 km Pour vous donner un ordre d'idée Sur ce secteur Je vais prendre 2 minutes De plus qu'Alexandre C'est énorme Imaginez 2 minutes de plus Sur seulement 1,8 km Moi j'ai mis 165 watts De moyenne Sur ce secteur Là où Alexandre A mis 246 C'est à dire qu'Alexandre Lui globalement Il a été très régulier Autour de 250 300 watts Par secteur Et moi du coup Depuis le secteur De tout à l'heure Je suis autour de 150 170 watts Parce que je n'avance plus à rien Entre temps Le groupe D'échappé Est revenu sur moi Et m'a doublé Donc je suis actuellement En 9ème position Parce que Forcément J'ai perdu des places Quand ils m'ont doublé Et je n'ai pas été capable De les suivre Parce que Ils étaient plus forts Que moi De fait que J'ai cette fragilité Que j'ai cette explosion Moteur Et depuis quelques kilomètres J'ai de plus en plus Envie de vomir Donc forcément L'envie de vomir Ce n'est pas agréable Ça me demande De l'énergie Ça casse un petit peu Aussi mon mental Ça démotive Un petit peu Et quand j'arrive Sur des secteurs Aussi difficiles Que celui-ci Ça secoue beaucoup Et je sens Au fond de moi Littéralement Pour le coup Que ça secoue Beaucoup Et que j'ai de plus en plus Envie de vomir Et forcément Avec tout ça J'ai de moins en moins Envie de manger Ce qui n'est pas top Sur un effort long Il faut réussir à manger Mais là je vous avoue Sauf que les barres J'en voulais pas C'était trop consistant Les gels C'était trop gel J'avais pas envie non plus Donc là j'étais dans un cercle Vicieux Très très mauvais Où plus ça allait Moins j'avançais Et plus ça allait Moins je mangeais Donc j'allais aller De moins en moins vite Si je me nourrissais pas Donc là Je comprenais pas Pourquoi j'étais rincé C'était pas la même sensation De fringale Que j'ai pu connaître Par le passé Je comprenais vraiment pas Mais on va avoir Vraiment la solution Très bientôt On est à 20 km De l'arrivée environ On va attaquer Le célèbre Carrefour de l'arbre Un secteur Qui est Très important Pour les professionnels Parce qu'en général La course Se joue là Un secteur 5 étoiles Donc c'est un des 3 Plus difficiles secteurs Qu'on a pu faire aujourd'hui Un secteur de 2 km Un secteur Qui va être révélateur De ma fin de course En fait là Petit à petit Je suis en déperdition totale Dites vous Que je vais faire 153 watts De moyenne Sur ce secteur Ce qui est ridicule Alexandre lui Va être à 260 watts Et il va me mettre 2 minutes 30 Dans la vue En seulement 2 km C'est monstrueux Alexandre n'a pas accéléré Et il a juste continué A la même vitesse Il a maintenu son effort C'est juste moi Qui ralentit De plus en plus Et sur ce secteur Je vais me sentir Très mal Mal comme je n'ai Jamais été Parce que petit à petit Chaque pavé Devient de plus en plus Douloureux Non pas pour mes mains Non pas pour mes bras Parce que ça Ça va très très bien Grâce au gravel Mais pour mon ventre En fait Je vais Mal Je commence à être Littéralement malade Sur ce carrefour de l'arbre Et là où depuis quelques kilomètres Je m'en rendais bien compte Que ça n'allait plus Et je voulais juste Amener le vélo A l'arrivée Parce que Je suis quand même En dixième position Par rapport à mon objectif D'arriver en tête C'est sympa Enfin voilà C'est une mission Que je me suis donné Aller chercher la meilleure place Possible sur ce vélodrome Et du coup Actuellement Dans mon calcul De gens qui m'ont doublé Je suis en dixième position Donc Je suis très content En fait finalement De cette dixième position Sauf que je n'avance plus Donc ma mission maintenant C'est d'amener le vélo A l'arrivée Et d'espérer Ne pas me faire Trop trop doubler Par des adversaires Donc je veux absolument Garder cette dixième position Sauf que Ça ne va vraiment pas Je commence à avoir La tête qui tourne Sur ce carrefour de l'arbre Et je ne comprends pas Parce que Je me suis vraiment Bien nourri J'ai fait hyper attention A ça J'ai fait attention A l'hydratation Et Et les fois en fait Ça ne va vraiment pas Vraiment C'est difficile Et c'est à ce moment là Qu'on va comprendre Ce qui se passe C'est qu'en fait Je vais me mettre à vomir Alors Je vous préviens On va avoir des images Peut-être un peu choquantes Pour ceux qui n'aiment pas ça Donc Si vous voulez passer Je vous affiche Le time code Vous pouvez accélérer Un petit peu de 30 secondes Pour ne pas voir les images Sinon Voilà J'ai vomis Six ou sept fois Sur ce carrefour de l'arbre J'ai Continué de rouler Alors Pourquoi Je pense que c'est vraiment Le côté Coursier Qui m'a fait continuer En mode Je ne m'arrêterai pas Je poserai pas le pied par terre Je ne veux pas Abandonner Parce que littéralement Là j'étais tellement au bord du malaise J'avais la tête qui tournait J'étais en train de vomir Je savais Que si je posais le pied par terre C'était fini pour moi Je ne finirai pas Paris-Roubaix Ou en tout cas Je finirai dans longtemps Et ça casserait Mon petit classement de dixième Que je voulais tant réussir A amener jusqu'à la ligne Donc Je voulais vraiment pas m'arrêter Et comme vous pouvez voir Du coup Bah je me suis J'ai vomi sur le vélo J'ai vomi un petit peu Sur moi Pour pas vous cacher Ça a été un moment Difficile J'ai Franchement J'étais à la limite de pleurer C'était Enfin je pense que vous l'entendez Je suis en train de tousser Je suis vraiment Je suis vraiment Au plus bas Comme je ne l'avais jamais été Sur un vélo Vraiment Ça ne m'était jamais arrivé De vomir Et d'être aussi mal Et de me retrouver dans une situation Où littéralement J'étais à deux doigts de pleurer De douleur C'était une douleur particulière Parce que c'est une douleur Qui est interne Finalement Où t'es malade Donc Voilà C'était très particulier Là je vous demande Vos conseils Vos avis Pour pas que ça me réarrive Dans les prochains événements Je pense par exemple A mon championnat régional de gravel Dans deux semaines C'est une course qui va être assez longue Qui va être assez similaire à celle-ci Et j'ai pas envie que ça me réarrive Ce genre de problème Donc je vais vous poser des questions Et vous allez me répondre en commentaire Si vous avez des connaissances pour Qu'est-ce qui a pu mener à ça pour vous Est-ce que j'ai fait un effort trop conséquent Sincèrement je pense pas Je pense pas parce que j'étais hyper économe Mais Ça peut être aussi On m'a dit Que j'avais pris trop de gel Potentiellement Avec 8 gels Bon pourtant j'ai l'habitude D'en prendre 5, 6 Tous les week-ends Avec mes courses habituelles Bon 8 gels c'est pas tant De plus que ça Donc pour moi Ce n'est pas ça non plus Ce qu'il en est C'est que du coup Après avoir vomi Littéralement Ça a été comme un claquement de doigts J'allais Super bien Vraiment Je sais pas si ça a procuré De l'adrénaline De vomir Ou si J'étais Libéré De ce qui me gênait Depuis maintenant Quasiment 30 km Même plus que ça 40 km Ça c'est 40 bornes Que j'étais gêné par quelque chose Je savais pas quoi Mais là on a la réponse Si j'ai commencé à être mal Il y a 40 bornes C'est sûr à 100% C'est à cause de ça C'est carrément à cause de ça Donc au moins On comprend pourquoi C'est déjà un premier pas C'était pas une fringale Pour moi c'était pas une fringale Et j'aurais pas dû exploser Si j'avais pas été malade A ce moment là Donc c'est un peu rassurant quand même Parce que sinon ça aurait été frustrant De me dire que j'avais explosé Au bout de 100 bornes Alors que j'avais fait Une superbe gestion d'effort J'avais bien nourri J'avais bien bu Voilà Ça aurait été dommage De tout remettre en question Là au moins En ayant La preuve que j'avais été malade On sait que ça vien de là Ce qu'il en est C'est que je sors de ce secteur Du carrefour de l'arbre Extrêmement bien Donc je vais attaquer Le secteur suivant Le secteur numéro 3 Hyper rapidement Hyper fort En fait je vais me sentir Avoir des ailes Ça m'a littéralement libéré Et du coup je me dis Que la fin va être Que meilleure D'ailleurs sur la fin On a rattrapé Les concurrents Qui participaient Sur le 70 km Comme par exemple Le coureur qui est devant moi ici Qui était un abonné J'ai pu rencontrer Nombreux d'entre vous Et là ce coureur Particulièrement Va être une aide Particulière Parce que vu que je me suis pas Arrêté au ravitaillement J'avais forcément Plus d'eau sur la fin Il y a un abonné Durant la course Qui m'a donné un bidon Qui m'a permis de ne pas m'arrêter D'ailleurs merci à toi Ça m'a complètement Enfin ça m'a vraiment fait gagner Je sais pas 5-10 minutes Le fait de ne pas m'arrêter Et par rapport Au jeu de classement Bah c'était toujours 10 minutes de gagner Et par conséquent Sûrement des positions Que je n'aurais pas pu garder Donc Merci à lui Et là Ce coureur en noir Juste devant moi Là je suis en fin de course J'ai un bidon Qui est encore quasiment plein Mais c'est un bidon De sirop Enfin de boisson De boisson oversteam ultra Que forcément Après avoir vomi Je ne pouvais plus boire de sucre J'arrivais plus à me nourrir J'étais pas Enfin voilà Forcément J'étais pas au top Donc Bah ce coureur là Non seulement Il va se mettre devant moi Et il va me dire Prends ma roue Je te fais le train Je te ramène jusqu'à l'arrivée Donc ça déjà Ça m'a énormément aidé Ça m'a permis De finir la course Bien plus rapidement Que si j'avais été seul Et en plus de ça Il m'a permis de boire dans son bidon Donc Par conséquent De m'hydrater Lui il avait de l'eau Ce qui était plus simple pour moi A accepter Enfin pour mon corps Parce que forcément Mon bidon de sirop Bah j'arrivais plus à le boire Après avoir été malade Donc Je tenais vraiment à remercier Mes abonnés Qui ont été un soutien Du coup A la fois De ravitaillement A la fois moral A la fois pour les relais Merci à vous Merci à toutes les personnes D'ailleurs que j'ai rencontré Sur cette cyclosportive Que ce soit pendant Avant ou après la course Vous étiez hyper nombreux A venir me voir Et ça m'a fait vraiment plaisir Donc C'était C'était trop trop cool On attaque ce dernier secteur pavé C'est Enfin L'avant dernier secteur Sachant que le dernier Est vraiment simple Mais On est donc dans le secteur 2 Un secteur qui va être Tout de même un petit peu difficile Forcément Après avoir Donné Tout ce que j'avais dans mon corps Sur le carrefour de l'arbre J'ai plus beaucoup d'énergie Voilà Là c'est clairement Une fringale A partir de ce moment là C'est clairement Ce que je ressens en tout cas Forcément J'ai donné toute mon énergie Donc là Maintenant L'idée Il reste 6 km C'est de ramener le vélo A l'arrivée C'est vraiment la mission Et c'est une mission Parce que ramener le vélo A l'arrivée ici Ça a été difficile Vraiment Je tournais les pédales Clairement Je tournais les pédales Et je faisais rouler le vélo Mais J'avais plus du tout D'énergie Mais ça y est On est à 1 km de l'arrivée Le secteur Numéro 1 Le tout dernier est fermé actuellement Je pense qu'on arrivait un peu trop tôt Ils n'avaient pas encore ouvert le secteur Parce que Noémie derrière Qui est arrivée un peu plus tard A pu prendre ce secteur pavé Donc Bon Ils ont dû l'ouvrir un peu plus tard Pourquoi pas Donc Nous On va prendre le secteur Un tout petit peu après A la moitié Juste ici Histoire de symboliquement Terminer Paris et Roubaix Sur les pavés Avec le tout dernier secteur Le secteur 1 Un secteur qui est très simple C'est quasiment de la route Surtout avec mes pneus de 38 Je franchis donc la sortie De ce secteur numéro 1 Et j'entame l'entrée Dans le vélodrome Avec un effort De 4h57 A l'avant Alexandro est revenu sur Julien Le coureur élite Et il va arriver en tête Sur le vélodrome Bravo à lui Il aura mis 4h25 Il m'a mis une demi-heure Dans la vue En tout cas Moi j'étais trop heureux D'arriver sur ce vélodrome Parce que Forcément Quand j'ai vécu Ce que j'ai vécu Dans le carrefour de l'arbre À un moment je me suis vraiment dit Ça va pas le faire Je vais pas aller au bout Je vais devoir abandonner Donc C'est quelque chose Qui était pas envisageable C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai pas posé le pied par terre Symboliquement Je me suis pas arrêté Et je suis trop heureux Du coup d'allier Cette ligne d'arrivée En 4h57 Certes Plus loin que je l'espérais Mais tout de même En 10ème position De par le classement Qu'on s'est auto-créé Donc Bon Très content de ce résultat Même si bon Ça signifie rien Et je le sais très bien Y'a pas de soucis Ne vous énervez pas Dans les commentaires C'est juste que nous On aime faire la course On aime s'amuser A faire la guerre Sur le vélo On va aller doucement Récupérer Notre médaille La médaille de finisher De Paris-Roubaix Et je vais aller rejoindre Alexandre Qui était à la sortie Du vélodrome Ça va ? Je suis arrivé il y a 22 minutes C'est vrai ? Je te jure Mec J'ai explosé J'ai vomi 6 fois Sur le carton de l'entrée Mais non Sérieux ? Comment ça se fait ? C'est les petits pains au chocolat Ce matin Le déchet La PLS est là Ça c'est un vélo Après Roubaix Comme vous pouvez voir J'ai fini Complètement mort J'ai mis une heure A m'en remettre Pour être sincère Parce que j'étais vraiment Au bord du malaise A l'arrivée Merci Alessandro Pour le coca Parce que sans soi Je pense que C'est toujours Faire un malaise Ça m'a bien carré Et bah voilà Fin de ce Paris-Roubaix challenge J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que vous avez Appris des choses Sur l'organisation De cet événement Et je vous dis Merci d'avoir donné la vidéo Jusqu'au bout N'oubliez pas de liker C'est toujours aussi important Et si vous n'êtes pas encore abonné Rejoignez l'équipe A la prochaine Bye bye